Il y a des courses au large qui, malgré le temps qui passe, gardent tous leurs goûts d'aventure et parmi celles-ci, la Transat 650 en est bien l'exemple type. Cette course, créée en 1977 par l'anglais Bob Salmon sous le nom de Mini Transat, devenue aujourd'hui la Charente-Maritime Bayat Transat 650, course internationale, qui réunit en cette année 2009, le 13 septembre, 85 skippers sur la ligne de départ. Cette course transatlantique en solitaire, en deux étapes, sans aucune assistance ni routage, ou règlement très strict en matière d'aide à la navigation, reste toujours une des épreuves incontournables pour tous ceux qui souhaitent faire une carrière de skipper professionnel. Courses conviviales permettant grâce au classement proto et série d'accueillir professionnels ou amateurs, la Transat 650, c'est le plein de vent, de mer, de vitesse et d'adrénaline. Cocktails détonnants, aboutissant souvent à un engagement total. Là je me fais un stress, un stress énorme. Ça fait deux jours, hein, toujours trois jours que j'ai plus d'infos parce que ma BLU elle a pris eau. C'est normal, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. À 6h30, ce matin j'ai dématé, j'étais dans le poteau noir, j'y suis encore. Je suis crevé, je me suis battu pendant cinq heures pour en mettre ça. Le mât a failli retomber trois fois dessus, m'écraser deux doigts, j'en ai bavé quoi. Là je suis crevé, là, je suis crevé, crevé. Transat de tous les records, il devait être 84 sur la ligne de départ le 13 septembre 2009. Finalement, ils seront 85. Américains, Australiens, Anglais, Espagnols, Italiens, Suisses, Sud-Africains, Français, Allemands, Portugais, Norvégiens, Brésiliens. 12 nationalités pour une Transat en solitaire. Qui a dit que cette discipline était franco-française ? La preuve qu'il est possible de sortir des limites de l'Hexagone dans ce type de compétition. Il y a des années de pétole, d'autres avec des coups de vent violents. Quelles conditions y aura-t-il pour cette première étape vers Funchal aux Açores ? Les 85 concurrents devraient s'élancer de la Rochelle dimanche 13 avec des vents d'Est-Nord-Est, donc des super conditions qui sont générées d'une part par l'anticyclone qui est placé très très Nord, sur la Grande-Bretagne. Et puis un centre dépressionnaire qui est sur l'Espagne et sur l'Afrique du Nord ici. Donc entre les deux, un flux d'Est bien établi. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du routage, on voit donc les concurrents qui partent le 13 septembre, toujours avec un flux d'Est. Ici, on voit qu'autour du Cap Finistère, le vent change de direction avec une accélération forte au niveau du Cap Finistère. Donc là, ils peuvent prendre jusqu'à 30-35 noeuds de vent dans les rafales. Et puis ensuite, toujours du portant jusqu'à Madère, avec une arrivée qui pourrait se faire au bout de 5 jours, 5 jours et demi de course. Donc avec toujours du vent, puisqu'on voit que là sur l'arrivée sur Madère, il y a encore une quinzaine de noeuds de vent, de vent d'Est. Et donc toujours une belle descente sous SPI. Donc les points importants, préparer les SPI. Et puis il faut que les concurrents se préparent à faire de belles glissades, de beaux plannings, avec un petit peu de mer, de la brise, du soleil. Bref, des superbes conditions, a priori, entre la Rochelle et Madère. Côté prototype, il y a des tout-neufs et des anciens remis au bout du jour. Et ce n'est pas parce que le bateau est de 2001 que le concurrent n'est pas sérieux. Parmi les plans Magnan, Nivelt, Beret, Racupo, Roland, Verrier, Fourreau, Bouvet, Florenzi, Backwell, White, Canivinck, Rogers, Fischer, Martin, Romanelli, Lombard, Texido, Bertrand, Finno ou Finno-Conc. C'est Sam Manoir qui est l'architecte le plus présent avec 7 bateaux, dont 2 flambants neufs. Côté série, le chantier structure ne fait pas dans le détail avec 26 Pogo 2 sur plan Finno. C'est la course dans la course. Les autres se partagent entre Petitop sur plan Sam Manoir, Supercalin sur plan Jean-Pierre Magnan ou encore Zéro sur plan Lombard et Roland. Une trentaine d'événements ont rassemblé les 650 depuis 2008, dont des incontournables comme la course Les Sables et Assorts ou encore la Mini Fastnet, la Transgascogne, etc. Elles ont permis au fil des milles accumulées de dégager quelques noms comme Thomas Ruyan, Rémi Aubrin, Marine Feurstein, André Caracci ou encore Stéphane le dit raison, Fabien Desprez pour les prototypes. En série, Grégory Wurck, Bertrand Castellnerac, sans oublier Francisco Lobato ou Pierre Roland, l'architecte qui prend cette année le départ. Mais ne nous trompons pas, si certains ont accumulé depuis 2008 un grand nombre de mille en course, la Transat 650 est suffisamment étonnante pour laisser la place à tous les autres.